Merci. Ah merde ! Oh quel gros sac à merde, je voulais booster, j'avais pas vu, c'est boosté parce que l'autre est mort. C'est pas vrai d'être aussi con. Hey, salut, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour regarder... Putain, c'est quoi ce miroir tout pourri ? Que vous êtes prêts pour une petite session de Card and Town Cards, qui est un jeu de cartes qui a l'air cool, vite fait. Et qui ne faites pas des briques, il y a tout un mode multi dans la taverne, mais je vais vous montrer le jeu contre le CPU, qui est basique, on va avoir des PV, beaucoup de PV, et de la mana qui va augmenter à tous les tours, je rajoute juste mon pool, c'est des trucs à deux principalement, donc c'est pas mal, je gaffe. Et on a un espèce de mec, je crois qu'on peut changer en fonction des decks qu'on build, qui est nous, en fait, il a mes PV, il a 30, et j'ai que ça à foutre au premier tour, donc j'attaque. On a ce système très simple, j'ai attaqué, donc je ne pourrais pas défendre, etc. Alors qu'est-ce qui coûte 2 et qui peut être pas mal ? Ça, ça permet de défausser une carte, est-ce que j'ai le truc qui... Ça, ça coûte 3-3, ça, ça coûte 10, ok, 2... Si vous lancez un sort de ce tour-ci, donc nous, on va jouer ça. Hop, donc je dis, je joue ce spell, il faut que je me défausser une carte, on va se défausser de la carte à 10. Ça crée un petit mec qui a une plus un plus un pour chaque autre osseux comme lui. L'avantage, c'est de se faire défausser pour après réanimer un peu les cartes, et let's go au combat. Lui, il ne peut pas taper, hop. Tour d'après, ça peut être intéressant. Ah, il pose des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il pose ? Qu'est-ce qu'il s'il fait ? Oh la vache, il pose plein de trucs. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Maîtrise 1, maîtrise. Le prochain sort, inflige un point de dégât en plus, ok. Il a un 0-1 qui tape, qui a porté, donc il tape ce qu'il vole. La compétence de vol est vraiment comme celle de Magic. Ok, lui, quand il arrive, il a invoqué l'autre. Si vous jouez un sort, ce tour-ci, le gars n'est plus un en attaque, ok. Donc là, c'est le moment où il faudrait avoir un petit blast, je crois que ça. Fiche de pointe de dégât à n'importe quel type, piocher une carte, créer des copies. Hop, je le pose là, ça veut dire que je le joue. On fait raffe, on peut se target. Je target lui. Oui, je viens d'agrandir mon cimetière, bien évidemment. Et j'attaque avec ça. Et je crois que ce sera tout. Donc, l'intérêt... Alors, il a bloqué avec un truc qui n'avait pas d'attaque. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut perdre des PV en attaque, en fait. Par contre, pourquoi il vient de me buff ? Attends. Juste, tu peux me... Donne plus ou moins un à une créature. Elle subit deux blessures au début du tour. Ah oui, d'accord. Très bien. Bon, ben, vu que je vais mourir au début de mon tour, je bloque. C'était très con. Le CPU joue vraiment comme une endive au jambon. Tant mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Si vous lancez... Oui, ça, on avait vu. Lorsque vous jouez un sort, il gagne plus un plus un. Il est un... 1, 2, la difficulté. On attaque. Ça meurt. Ah, voilà, c'est bien ça. On perd des PV au niveau de la défense. Donc, indirectement, on peut se blesser. C'est pour ça qu'on a 30 PV par rapport à d'autres jeux. Où on sera plutôt du genre... Tuer l'une de vos créatures et invoquer des amalgames. Ok. Il a buté mon truc ? T'as buté. Casse-couille. T'attaques avec lui. J'ai rien pour défendre. Let's go. Je perds 1. 28 à 28. Alors, qu'est-ce que c'est ? Après avoir joué d'animaux, piocher une carte. Donc ça, c'est râle d'agonie. Après avoir joué 3 sorts dans le même tour, renvoyer cette carte sur le cimetière de votre main. Ok. J'ai 5. Ça pourrait être bien de jouer 2 trucs. Alors, je crois qu'il n'y a pas de limite de carte en main. On peut avoir joué ça. Maîtrise. Votre prochain sort inflige plus X. Il a 2 de maîtrise. Donc c'est pas mal. Et quand il meurt, il crée une copie d'un de mes sorts. Donc ça vaut le coup. Et lui. J'ai dit. Et lui. Voilà. Au vu de comment c'est fait en face, j'attaque. Parce que dans tous les cas, je les tue. Ça ne me dérange pas de perdre 2 PV pour que lui meure. 3, 4. Qu'est-ce qu'il fait ? Maîtrise 1. Et donc oui. Alors le chef. Il y a plusieurs chefs visiblement. J'en ai pas encore vu d'autres. Parce que en tout et pour tout, c'est ma deuxième game. Voilà. Le chef, il a quand même un basique. Il a maîtrise plus 1. Par spell. Tous les 5 spells dans le cimetière. Donc le but, c'est quand même de lui péter la gueule. Alors lui. Maîtrise. Un prochain sort de gars. Ouais. Maîtrise 3. C'est sinon 1. A la fin de votre tour, envoyez un sort aléatoire dans votre cimetière, dans votre main. Ok. Il est relou. Faudrait que je le bute. J'ai 6. Il y a lui. Exécution. Il est fonds gagnant. Quand il tue quelqu'un, j'imagine. Ok. Ce qu'on va faire, on va renvoyer lui dans sa main. Tout dégâle. Ah, je suis con. J'aurais dû d'abord jouer lui. Je fais les mêmes erreurs que quand je joue à d'autres jeux de cartes. On va le jouer alors. Et on va attaquer comme un gros sac à merde. Toi. 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 Parce que même si tu défends, tu ne défends pas. Ok. Ah, il me l'a volé. Hop. Il me l'a volé. Il l'a sacrifié. Qu'est-ce qu'il a branlé ? Sacrifiez une créature que vous contrôlez et piochez de cartes. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Tu as décidé de te la jouer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui ? Six d'invoque. Oui, parce qu'en fait, je ne vous ai pas fait le tour, parce que ça me semblait logique. L'invocation, les dégâts, les PV. Votre adversaire a plus de créatures en jeu que vous. Tuez sa créature avec le plus d'attaques. Si votre adversaire a plus de... Ok. Je vais foutre ça parce que j'en ai deux au moins. Comme il n'est pas très beau, autant le faire jouer. Quand cette créature est bloquée, on bloque une autre. Et puis, j'ai une blessure aux deux combattants. Ok. Alors, on joue ça. Et on va... Il me reste combien ? Ok. Là où on voit que ça peut être un peu basique comme jeu, c'est que c'est beaucoup de créa. Et les jeux qui ont beaucoup de créa, c'est souvent parce que ça manque de choses autour. Après, on est sur le deck de début. Donc là, il me fait un en plus. On est sur vraiment le deck de base. Après le tuto. Le tuto qui est très long et très casse-pieds parce qu'on ne peut pas le sauter. Et si on quitte pendant le tuto, on doit le recommencer. Ce qui m'a relativement beaucoup trop fait chier. Ah, je ne pioche pas de spell. J'ai des trucs trop bien. Créer une copie. Parce que ça, il me faudrait des spells. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Si je pose ça, ça ne tue pas. On est d'accord. On a plus... Bah oui, espèce de cunner. Et con le con. Mette-lui. Et on fait une foule. Même s'il y a le 3, 4 en face. Ça, on regarde. Ok. Alors, ça va. Répondre à ma question. Les PV, quand il baisse, il ne remonte pas. J'ai l'impression. Merde, je n'avais pas anticipé sur lui. Ah, voilà. Il m'a refilé un de mes spells. Ça, c'est ce qu'on voulait. Parce qu'on va pouvoir faire un truc con. Ah, par contre, s'il continue d'en invoquer, je ne vais pas rejouer la plante. Attends, je n'ai pas fini. Merci. Ah, merde. Ah, quel gros sac à merde. Je voulais booster. Je n'avais pas vu. Il s'est boosté parce que l'autre est mort. Ce n'est pas vrai d'être aussi con. Putain. Alors, par contre, on se booste mutuellement. C'est très bien. Alors, on va jouer lui. On va jouer lui. Et là, on a ça qui fait 4 points de dégâts maintenant. On va faire de là sur lui. Tu dégages. Hop. Ça booste tout le monde. Enfin, assez de gens pour que... Non, non. Attends. Attaque. Voilà. Voilà. Je ne peux pas. Voilà. Voilà. Vas-y, défends-moi ça, bâtard. Ouais. Nul. Ouais. Bon. Ça fait mal. Je prends les 7. Il est à 4 PV. Si je prends un blast, il est mort. Non. Oh, non. Oh, non, non, non. Non. Ah, je n'ai pas eu le temps. Je ne voulais pas le poser là. Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas d'autres bloquants. Donc, je prends la dose. Oh, le bâtard. Un fléchis point de dégâts. Votre adversaire a gagné 2 points de vie. Et tu sais quoi ? Et voilà. On a gagné de la thune des cartes. Donc, c'est cool. Voilà. C'était une game de cards and tankards. Je vais juste vous montrer. Je ne vais pas parler trop pour ne pas les embêter. Je vais vous montrer le multi. C'est intéressant. Parce qu'en vrai, ça simule vraiment... Salut. Salut à tous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de jouer ? Ça a l'air cool. Il a un truc dans la main. Tu ne devrais pas... Je trouve ça assez cool. En vrai, salut. Je trouve ça assez chouette. Je lui parlais dans l'oreille comme un gros connard. On a le shop là. Et là, ça a l'air d'être drôle. Donc, voilà un peu le truc. Si vous voulez en voir d'autres, je ne vais pas tout de suite désinstaller le jeu. Je le trouve vaguement sympatoche. N'hésitez pas à me faire un retour, en tout cas. Putain, j'étais en train de me dire. Ça n'a rien changé. Ça ne change pas grand-chose. Et puis, on ira peut-être se mesurer contre tout de joueur. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et salut à tous. Sous-titrage ST' 501